C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, c'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie, c'est la journée que le Seigneur a faite. Frères et sœurs de l'église Baptiste Adonai, chers amis de Porto, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents pour nous saluer aujourd'hui, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et pour nous dire bienvenue à un programme de questions et de réponses. C'est toujours un plaisir pour nous-mêmes, pour qu'ensemble avec nous-mêmes, nous sommes capables de parcourir la Bible, examiner le texte sacré, nous avons une réponse à la question qu'on a posée sur la vie, sur la Bible, sur Dieu, et sur le relationnel avec l'autre. Nous espérons que le programme est capable d'avoir une source d'encouragement, une stimulant pour la vie spirituelle, et nous voulons surtout persuader nos qu'on appelle les amis et les compagnons de travail, les parents, pour qu'on invite à l'aise cela. Nous sommes très contents pour nous prier. Au éternel, notre Dieu, notre bon Père Céleste, Dieu de réponse à question nous, Dieu qui fait toute la merveille, qui est auteur de toute grâce excellente, de tout don parfait, recevoir l'orange nous, à ceux et à la adoration nous, remercie-nous pour ce que nous faisons dans la vie. Il n'y a plus de choses qu'on fait pour nous, Seigneur, c'est qu'on voit dans la vie éternelle, nous-mêmes qui croient dans Jésus-Christ, et en plus, nous avons des paroles pour nous guider, comme la vie te dit, nous avons des lampes et des lumières. Alors que nous avons approché nous, Seigneur, de paroles cela, pour nous répondre à la question de Jésus-Christ, nous avons des inspirations d'en haut, nous avons des discernements pour toutes nos capsules, de telles manières que, par-delà, les réponses à des questions, nous avons des voies au cap de Dieu, venez, petitement, nous voulons chuter avec nous-mêmes, nous voulons vivre avec nous-mêmes, nous voulons offrir la paix, pour l'hier, et la gloire éternelle pour l'avenir. Côté prière, nous Seigneur, exaucer le bon nom du roi du ciel, là, nous allérissons là-haut même, non, non, pitié de Jésus-Christ, sauveur nous, qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Je suis sûre que tout le monde qui compte nous suivre déjà, connaît que chaque vendredi soir, nous essayons de répondre à la question que le monde posait nous sur la vie, sur la Bible, sur les relations avec l'autre, particulièrement, évidemment, sur la vie spirituelle, la parole de Dieu, la Bible. Nous sommes très contents que vous ne partez pas le programme de cela, que vous suivez nous régulièrement, et comme on se dit tout à l'heure déjà, c'est espoir, nous, que le bon Dieu va servir à mes programmes de cela, pour vous parler à cœur où, et à cœur de tout le monde, que vous pouvez aller inviter, coulir. Même si coulir, on fait ça déjà, ce n'est pas qu'il y a de faire. Avant d'aller plus loin, nous lisons pas ça, que nous lisons régulièrement, dans ce jour-ci, là. Nous, il y a un passage, là, pour le monde qui est habitué à le programme, déjà, c'est dans 1 Pierre 3, verset 15. Côté apôtre Pierre dit, sanctifié dans vos cœurs, Christ le Seigneur, et étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est tout le temps qu'on a posé question sur qui sont venus dans mon Dieu, pour qui sont croisés dans lui-même, pour qui sont espérés dans lui. Et là, pour tout, il y a dit que nous avons une responsabilité pour nous battre vos réponses. Nous ne pouvons pas seulement dire la foi qui est sauvée, non. Nous avons une responsabilité pour nous utiliser les ressources de l'intelligence, de la raison et de la parole, surtout, pour nous battre vos réponses, mais nous devons faire ça avec douceur et respect. J'espère donc qu'on va inspirer vous de quelques bagailles qui vont dire dans le programme, et surtout de tendance générale au programme, qui respecte l'opinion de tout le monde, même si nous ne pouvons pas transiger sur la parole de Dieu. Et on va prendre plus de la parole que nous allons offrir, pour répondre à vos amis, nos compagnons, nos collègues de travail, et quelques parents qui ont des questions, pour répondre à vous-même avec douceur et respect. Enfin, mais avant nous arriver là, nous allons trouver un chant que nous offrons. Nous voyons tous ceux qui chantent pour nous, qui sont dans l'église là, qui ont des talents, qui ont donc pu chanter. À ce soir, c'est Sœur Kathleen Menard, que nous avons un privilège d'accueillir dans le micro, avec un dialogue, maestro Billy Juncker, à nous d'obtenir sur Catherine Menard, dans un chant spécial « Voix Soère ». Dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus, mon rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devais mon frère sublime, mon roi des rois, Quel autre sur la terre incomparable à toi, c'est toi seul que je chante, Jésus mon rédocteur. Au cœur d'amour, je sens te pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, Oh Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus le grand vécu. Au cœur d'amour, je sens te pour toi vibrer mon cœur. Je veux dire encore une fois un grand merci à Sœur Kathleen Minard pour le bel chancelat que vous présentez nous, aussi bien qu'à Maestro Béli Jean-Cat pour la contribution de notre programme aujourd'hui. Et Sœur Minard dit nous, dans notre chambre, que lorsque le ciel est nuageux pour nous, lorsque la vie est obscure, lorsque l'on a acquis que Jésus-Christ est lui-même que le cœur nous a vibré. Je veux dire que le chancelat qui est chanteur Minard, qui est témoignage de chrétien, qui est capable de chanter partout et témoignage par où, dans la route de la vie. Merci à Sœur Kathleen Minard. Nous allons passer à la question, chers amis. Première question. Pasteur Valsin, l'on a quelques pasteurs, évêques et quelques autres pasteurs, Est-ce que ça voulait dire que l'évêque y a plus de pouvoir passer à l'autre, mon Dieu, qui est pasteur, qui n'est pas évêque? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question, chers amis, mais tant que nous voulons dans le ministère, nous voulons nous permettre que nous voulons beaucoup plus de tolérance. Mais on dit d'abord que sous contexte Paul, Philippien 1, verset 2, par exemple, Côté Paul, à la part de ces salutations, à Chrétien Philippiot, Il y a mentionné évêque et diac, il n'y a pas été pasteur. Pour nous continuer, nous allons dire que ce qu'on dit dans Timothée, concernant le voir évêque avec responsabilité diac, là encore, il n'y a pas mentionné pasteur. Le mot évêque, dans le sens réel, dans le sens ancien, il y a un ancien. Donc, dans le texte de Paul à Philippien, aussi bien que dans le texte de Timothée, un Timothée 3, Paul prend évêque avec pasteur comme même des anciens dans la foi, des gens qui ont une maturité, qui ont une certaine connaissance de la parole de Dieu pour qu'ils sont capables d'instruire, former le peuple de Dieu et parler à lui-même. Avec le temps, à travers l'histoire de l'Église, c'était un bon problème qui était soulevé, surtout dans la période de la guerre, et avec l'importance de la ville de Rome, il y a un mot évêque qui était plus populaire par ses quelques-autres. Et d'ailleurs, l'évêque de Rome était en gros pour voir que il allait pour qu'il était aidé dans la période de la guerre, pour avoir responsabilité de la ville de Rome. Et avec le temps, ce mot évêque est devenu tellement populaire qu'il semblait que même certaines branches de protestantisme-là viennent adopter. Ce qu'il y a d'avoir dit pour conclure, c'est que étymologiquement, bibliquement, historiquement, on parle jamais de différence entre évêque et pasteur, c'est même moi, Paul emploie à Yonolot, parce que ce sont des anciens qui gagnent responsabilité pour perdre le troupeau de Dieu. Mais, d'avoir dit en conclusion, que l'on voulait reléter l'évêque ou que l'on l'église relé l'évêque et que l'établi yon différence entre évêque et pasteur, c'est sûr que ça doit être tellement créé nos problèmes que l'on va continuer de servir mon Dieu. Donc, il y a quelques questions qui sont essentielles, il y a quelques réponses qui sont essentielles. Il y a un peu dans le monde qui ne peut pas mettre au premier plan, qui est franchement secondaire. Il y a un peu dans le monde qui a créé un division entre les collègues qui a pu exercer ce même ministère, ou bien entre les pasteurs ou évêques qui a pu travailler pour le bon Dieu. Deuxième question. Parce que si l'on décide de faire une expérience de guérison avec le bon Dieu seulement, sans que l'on l'a dit, docteur, est-ce que ça a été regardé le monde? Est-ce que ça, c'est un péché? Premièrement, tu n'as pas une deuxième partie, il n'as pas un péché. Deuxièmement, est-ce que l'on a été regardé le monde? Et l'on s'en souvient, parce que l'on a une famille, de frères et de sœurs dans la foi, c'est chrétien, nous sommes un même bon Dieu et un même sauveur à Jésus-Christ. Donc l'on a été regardé le monde, j'ai une parole à dire. Mais maintenant, on a un peu plus loin, un peu plus chrétien, un secte protestant, un milieu protestant, qui passait un bon temps réticent envers la science, ou bien indifférents, ou bien même hostiles. On va dire, par exemple, que dans le 19e siècle, lorsque lunettes, ils viennent découvrir lunettes, car ils ont des yeux au monde, et bien une bonne partie de la famille protestante, là, ils disent, ils ne peuvent pas vraiment mettre lunettes dans l'église, parce que lunettes, c'est les yeux du diable. Donc, c'est qu'on sent, généralement, que la majeure partie protestants abordent des sciences, avec une certaine prudence, et parfois même, avec indifférence, ou bien réticence aux positions. Maintenant, on va aller dans la Bible, après, je peux me donner des médecins, Luc, par exemple, c'est un médecin, même Paul, Luc, le médecin bien-aimé, et, enfin, le monde qui lit un Nouveau Testament, avec un certain degré de maturité, découvre que, Luc, il y a des détails, dans l'évangile, qui semblaient détails de un chercheur, mais on va aller plus loin. Jésus-Christ dit, dans Matthieu 9, verset 12, ce n'est pas le monde qui a une bonne santé, qui a besoin de docteurs, pas même de docteurs de médecins, il y a un médecin même, et il dit, c'est le monde qui est malade. Donc, on va partir de là, pendant qu'on dit que Jésus-Christ lui-même, qui a fait un miracle à gauche à droite, il n'y a pas de guérir tout le monde, ce n'est pas en simple parole, il y a un peu dans le dévoué, il y a un fait certains additifs, et lui-même, il n'y a même pas le mot médecin. Maintenant, si un chrétien dit que, il compte la science totalement, il va en faire docteur, il va en faire avion, il va en faire machine, il va en monter machine, il va en faire machine, il va en faire ensemble, la science va là-dedans, c'est doual. C'est doual. Et, c'est pas le conseil, mais respecté, point de vue. Mais en général, mes bien-aimés, mon Dieu, qu'on a pour éviter, qui est l'auteur de la foi, qui crée cœur, c'est le même truc, qui crée intelligence. Ça, avec intelligence, que mon rivet fait certain, en pile découverte, en science, c'est avec, même intelligence, ça que mon Dieu, qui permet, mon à voler dans l'espace, faire route, par avion, que de conféter en temps, en temps, par bâton, pile temps, qui ont fait, dans très peu de temps, je vous dis. Alors, il y a un roi qui fait, il y a un roi médical, avion crasé, mon fait accident de la machine, est-ce que c'est raison, pour que nous campions loin, et médecine, et avion, et machines, et n'importe quoi, qui est scientifique, probablement non. Est-ce que c'est un péché, de décider que, ou pas pour la carrière docteur, non, non plus. Parce que, nous avons plus de responsabilité, envers tête, non. Le plus que, ça, c'est bon conseil, bon orientation, et c'est au même, qu'il faut décider, pour la dernière décision, concernant la vie, et parce que, c'est au même, pratiquement, qu'à mener vie, et pas sûr que, rejet, ou bien choix de médecin, de mesures médicales, a bien rien à voir, avec salut éternel. Question 3. Pasteur Al-Saint, si bon Dieu tout-puissant, pour qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas donner, un monde qui péché, contre Saint-Esprit, parce que, Jésus-Christ, dit que péché, contre Saint-Esprit, a pas bien pardon, et en général, pasteur, qui sa péché, contre Saint-Esprit, a bien, qui fait que, le pape, a pardon. Bonne question. Nous prenons un texte, de Jean d'abord, qui dit, dans, mes premiers épitres, dans le chapitre 5, verset 4, il dit, si on m'a noué fréli, qu'on met yon péché, qui pa mené à la mort, que le prier, et bon Dieu, va baer la vie, à frère ça. Mais, yon péché, qui mené à la mort, et ce n'est pas, et ce n'est pas, pour péché ça, que, moi, dit, mon prier. Il y en a pas, dans, la déclaration, Jésus-Christ, concernant, ça, que, nous, les péchés, contre Saint-Esprit, mais, pour un texte, de Marc, là, et, vous, n'a donné, qu'on ait, j'aimerais lire, Marc, j'aimerais recommander Marc, l'évangile, qui, d'après, tout le monde, le plus historique, parce que Marc écrit, sous, dictée de, la pôtre de Pierre, Jésus-Christ dit, dans Marc 3, verset 28-29, tout péché, va pardonner à l'homme, et n'importe qui, blasphémé, contre le Saint-Esprit, les peuples, ont bien pardon, ils sont coupables, de leur péché, éternels. Maintenant, là, on prend le contexte, la déclaration, Jésus-Christ, là, on parle à des pharisiens, des scribes, qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent, Jésus, mais, malgré connaissance, la bouche, rejetez cette vérité, délibérément. Je ne veux pas être capable, de ne pas autre. Leur transposer, le contexte, de cette déclaration, à temps que l'homme vive là, avec lumière, que l'on vient sur le salut, et chemin salueux, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, et la vie, n'importe qui, qui connaissent, de Jésus-Christ, et qui rejetez Jésus-Christ, délibérément, avec toute liberté, ça veut dire, qui rejetez la grâce, pour aller dans l'enfer. Ce n'est pas la grâce, que nous sommes sauvés. Pas le moyen de la foi, et cette grâce nous est offerte, à travers la vie, la mort, et la résurrection de Jésus-Christ. Lors, c'était la grâce de Dieu, c'était Jésus-Christ, pas grand-nien, capable, recevoir le pardon, c'est ça, donc, le péché contre le Saint-Esprit. Désolé, le pasteur, qui répond à la question, c'est là, l'homme depuis jeune, il dit, c'est un bagage, que je ne vais pas oublier, il dit, n'importe quoi, on m'a douté, est-ce qu'il y a un péché, contre le Saint-Esprit, il dit, pourquoi il y a un stade, parce que les gens, ils ont peur, pour ne pas blesser, le Saint-Esprit, il dit, pourquoi il y a un stade, ça, mais maintenant, qui rejetez la grâce, de Dieu, qui est irréductible, il dit, il a eu, terre, il a eu, pas, l'étendé par l'Église, quand même, il a rejeté, le chemin, la vérité, la vie, il n'est pas capable, pardon, selon la parole de Dieu, question 4, parce que, c'est mon, l'Église, c'est tout, pendant l'Église, c'est mon, qui sauve, vraiment, pour que ça, l'Église, charge avec hypocrite, bon, tout, il y a eu, quand j'ai des coups d'œil, sur l'Église, depuis les temps les plus reculés, il peut avoir accusé l'Église, de panne et perfection, de guémon qui, parcore écladale, deux, trois baguettes que nous avons besoin de retenir, l'Église, mais bien aimée, elle est composée d'hommes et de femmes, c'est-à-dire d'humains, qui est transformés par Jésus-Christ, qui gagne la vie éternelle, mais qui était sur la terre, avec leur faiblesse, c'est-à-dire, j'ai eu, l'auteur français, qui a dit, partout où il y a de l'homme, quoi, c'est pédé, probablement, partout où il y a de l'homme, il y aura de l'omri, l'Église, c'est-à-dire, les faiblesses humaines. Maintenant, Paul dit nous, dans l'Éphésien 5, que Jésus-Christ, pour le faire paraître devant lui, l'Éphésien 5, verset 26-27, l'Église, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ça veut dire, l'Église, sans tâche, sans ride, sans problème, sans faiblesse, que nous, toutes nos désirons, ne pas pouvoir nous dire, la voile paraître devant mon Dieu, devant Jésus-Christ, dans l'heure, à temps opportun. Je vous dis, nous cherchons maintenant dans l'Église, qu'on dit, Seigneur, Seigneur, mais Jésus-Christ dit très clairement, dans Matthieu 7, verset 21-22, que ce n'est pas tout le monde qui dit, Seigneur, Seigneur, qu'on rentre dans le Royaume-Ciel, qu'on est pile maintenant dans l'Église, qu'on chante, qu'on prie, qu'on fait bruit, mais qu'il y a Jésus-Christ comme sauveur. Qui sait faire, qui sait faire, avec mon Dieu là. Vous êtes au deyeur parce que hypocrite? Non! Mais ça, Jésus-Christ dit, dans Matthieu 13, parce qu'il n'y a pas le premier monde qui pose la question celle-là, et serviteur, mais on demandait le même, pour que ça, ou seme en bonne semence, ou jete en bonne semence, il y a un mauvais grain. Pour que ça, vous n'y a pas de permission, pour qu'on a le craint, et qu'on a le tiré un mauvais grain, raché, Jésus-Christ dit, Matthieu 13, verset 29, non, nous n'y a pas de faire barrer comme ça, pour nous pas déraciner blea, lorsque nous allons attaquer, soit disant, il y a vrai, quitte, tout le grandir ensemble, donc Jésus-Christ connaît, l'église, après, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde, il y a un monde qui n'y a pas de sanctifier, il y a un monde qui n'y a pas de sauver, il y a un monde qui n'y a pas de sauver, il y a un monde qui n'y a pas de sauver, moi-même, met moi son, je vais dire, moi sonneur, raché, l'ivraie, d'abord, marie, pour nous bouler, et ramasser blea, pour mettre l'angronière, donc mes bien-aimés, bon Dieu, nous avons responsabilité, moi-même comme pasteur, puis là, nous sommes comme leader, pour que nous paîtrons son troupeau, pour nous faire ça, nous sommes capables, pour nous gagner le plus grand nombre, Jean-Paul dit, Jean-Paul dit, nous sommes grecs avec les grecs, juifs avec les juifs, pas pour sauver tout le monde, parce que nous sommes capables, tout le monde, pas à nous même, qui ne sont pas à sauver, mais pour être capable de sauver, le plus grand nombre, le plus grand nombre, c'est-à-dire, parmi le monde, qui tendait la parole, comme Paul va nous dire, le plus grand nombre, d'en sauver de toute manière, quelques-uns, le Corinthien 9, verset 22, donc c'est ça, nous avons fait, utiliser tout, donc bon Dieu, bon Dieu, un peu non, un peu non, un peu docteur, Paul a encore expliqué ça, et un peu non, nous même, c'est apôtre, alors, pas que apôtre, je dis, mais c'est qu'il n'y a pas encore, un peu y a de Paul là, c'est qu'il n'y a pas encore, Paul peut-être, c'est qu'il n'y a pas d'évangéliste, pasteur, docteur, pour le perfectionnant des saints, Ephésiens 4, verset 11 et 12, et ça, nous l'avons fait, mais ça, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu, il y a des gens qui sont dans l'église, qui ont chanté, qui ont prié, qui ont fait bruit le dimanche, il y a des gens qui sont sauvés, nous prêchons, nous prions pour eux, et nous espérons que nous mettons pas, en pratique, la parole de Dieu, pour que, le comportement que nous devons, être capable, basé sur la parole de Dieu, qu'il y a dans le cœur, mais combien nous devons sauver, est-ce qu'il y a des hypocrites, pas nous même, c'est bon Dieu comme ça, nous connaissons tout, parce que nous connaissons l'homme, mais, nous allons voir, qui est-ce qui est hypocrite là, et nous allons gagner, nous allons faire avec ça, jusqu'à ce que, le temps de la moisson, l'irrit, cinquième et dernier question, Pasteur Valsin, marié depuis 14 ans, il y a trois petites avec madame, étant après, que nous avons causé résidence pour yon, nous avons découvert, parce que nous avons été quitté pour nous en Haïti, nous avons découvert, que le premier petit, nous avons 12 ans, ce n'est pas de petit, nous avons découvert, est-ce qu'on peut penser à Pasteur, ce n'est pas un cas pour nous divorcer, est-ce qu'on peut dire, fâcher à même, en général, Pasteur Valsin, il soit pensé, nous avons fait, ça c'est une situation extrêmement grave, extrêmement grave, triste même, qu'on peut traverser ces jours-ci, et on peut le cas définitif, on découvre seulement, lorsque, on a besoin de vérifier, paternité, maternité, et DNA révélé parfois, que tout le monde s'il a eu, ce sont des tout le monde, qui naît de relations, que bon Dieu, pas recommandées, qui sont à nous fait, on va répondre à qui sont à nous fait, il y a un cas que nous connaissons ça, il y a un cas de un monde, qui a un petit, il y a 15 ans, il y a 16 ans, et presque, il y a un fait, il y a un adolescence, et puis, les messieurs avaient découvert ça, c'était le deuxième petit, il y a un cas ça, un petit, il fait toute bagarre avec lui-même, il y a l'enjoui ensemble, c'était le premier petit garçon, pour les petites filles, pour les petites familles, et ton fille, tout partout avec tes gars sont ça, tes gars sont ça, c'est chouchou, monsieur, il y a une découverte ça, il y a un divorce immédiatement, la gueule, tout le monde a coupé au la chavel, tout le monde a presque une fou, il y a une drogue, etc. est-ce qu'on va parler de tenir compte de ça, de relations avec les petites sœurs, de l'avenir, de ce gars sont ça, avant le déploiement, décision de divorce là, on ne va pas connaître, chaque monde a décidé, mais, ça que nous avons dit, ce divorce en général, c'est que Jésus-Christ dit, Matthieu 19, verset 8, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme, que Moïse te permet qu'il aurait pu dire madame, même en cas d'adultère, maintenant, est-ce qu'un pasteur, ou bien n'importe où, qui est censé, pour aller recommander, monsieur, c'est un conseiller frère, qui pose des questions, pour l'irriter avec madame, ni sous prétexte que, c'est chrétien, probablement pas, est-ce que s'il divorçait, bon Dieu, pape, acceptait ça, certainement oui, et bon Dieu, acceptait seulement à cause de la dureté du cœur de l'homme, en temporité n'en cas avec un fille, ou un garçon, pour répéter chaque matin, que l'infidèle, garde sa krivé, jusqu'à ce que vous touffez mon nom, bon Dieu dit, plutôt que le divorce, mais pas oubliez, Jésus-Christ dit, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme, et lorsque nous connaissons comment tout divorce, chargez avec, avec un pile souffrance, un pile monde qui est divorcée, regrette ça, et surtout quand vous êtes tous dans le cas bien aimé, c'est là, nous dit peut-être, non, c'est le cœur de l'homme, pas dur vraiment, et que nous sommes capables de pardonner, que le miracle, nous sommes réalisés dans la vie, donc nous sommes pas recommandés au divorce, nous sommes pas divorcés non plus, mais, nous sommes d'excepter, nous sommes d'abîtrés, dans tout cas le divorce, c'est la dureté du cœur de l'homme, qui était poussé Moïse, et Dieu a accepté, Dieu a accepté le divorce, et Moïse a recommandé, que, nous sommes en simple lettre, de séparation, de divorce, c'est toute réponse, que nous avons aujourd'hui, pour les questions, c'est la question, c'est la question, c'est la question, que nous avons tant, pour nous aborder aujourd'hui, nous espérez, que nous avons eu l'autre question, pour nous, parce que nous sommes là, pour nous répondre, selon la parole de Dieu, selon l'expérience pastorale, que, pour Dieu permettre, que nous acquérons, pendant plusieurs années, et connaissons, nous, dans vos relations humaines, nous avons eu l'abonné, parce que, nous avons eu l'abonné, et nous avons eu l'abonné, nous avons eu l'abonné, nous avons eu l'engagé, les amis, les parents, les compagnons de travail, à abonner à la chaîne, à donner un baptisé, pour nous bénéficier, d'études, de méditation, et de réponses à questions, que nous avons eu l'instant, nous avons eu l'abonné, que nous avons eu l'abonné, pour que nous avons eu l'accès, à les réseaux sociaux, et que, nous avons eu l'abonné, tous les mardis, et jeudi, ça nous a eu l'abonné, nous voulons commencer immédiatement, mais nous avons eu l'abonné, pour nous gagner, pour permettre, que nous gagnerons accès, cela, c'est ça, pour nos amis, et nous allons faire, nous allons lancer, nous allons permettre, que la chaîne, à donner un petit choc, allait de l'avant, et en même temps, aider plusieurs mondes, à sortir de l'erreur, de mauvais chemin, que nous avons eu l'abonné, que nous avons eu l'abonné, pour que, et nous voulons, parmi les rachetés, qui ont fait ça, mais, c'est pour un cellule, ou bien, un computer, chercher YouTube, et puis, sur page YouTube, là, vous écrie, Adonai Baptist Church, vous cliquez sur les, et pour apprécier, vous cliquez, et vous cliquez, vous cliquez à droite, de subscribe, dans quelques côtés, vous cliquez, dans l'image, que nous présentons, là, vous montrez, seulement, les flèches, et à partir de ça, nous voulons, membres, de chaîne, Adonai Baptist Church, avec, tout, privilège, si privilège il y a, et, et, bénéfice, que nous avons, non, 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 même, lorsque nous avons, un programme, officiel, même, dans l'émission, de l'essai, comme nous avons dit, tout à l'heure, vous avez, mon cela, ou bien, mon cela, vous avez, invité, à abonner, à la chaîne, vous avez, de, emprunter, le vrai chemin, que, bon Dieu béni, que, la verre, ou même, que, il peut mettre, que, mettre, les paroles, là, en application, malgré, que, parfois, les dure, cette parole, là, c'est, qui, mené, à la vie, c'est, la paix, c'est, même, qui, au nom de Jésus-Christ, et, grâce à Jésus-Christ, conduire à la vie éternelle, et, pita, au ciel, en attendant, que nous rencontrez, très bientôt, semaine prochaine, Dieu voulant, pour, notre méditation, du lundi soir, l'étude biblique, du mercredi, réponse à la question, je vous dis, avant le défi prochain, vous pourriez souhaiter que, la paix de Dieu, qui se passe sous l'intelligence, et à laquelle, vous et nous, sommes appelés, garde nos cœurs, et nos pensées, en Jésus-Christ, et maintenant, et pour les siècles, les siècles, Amen. Au revoir.